Musique Vous avez tenu à être là aujourd'hui au funérail de Josimas, pourquoi ? Je me devais d'être là puisque c'est une dame qui a bercé toute mon enfance, qui m'a appris plein de choses dans la musique. Et puis elle a accepté de venir m'accompagner dans une émission qui avait été organisée pour moi. Et donc c'est tout à fait normal que je sois là. Vous ressentez quoi aujourd'hui ? Quelle émotion vous ressentez ? Je commence par réfléchir à la longueur de la vie puisque quand on pense qu'on a tout acquis et en fin de compte nous nous sommes tous de passage. Donc ce n'est qu'en revoir, elle est simplement partie avant moi. Donc mon temps ne viendra pas bientôt. Et comment la Guyane devrait honorer la carrière, tout ce qu'elle a fait, Josimas ? Ben, ils en parlent énormément, énormément, pendant toute la semaine dernière, cette semaine également, ils en parlent. Donc je pense que ça se passe bien. Et puis ce n'est pas une dame qu'on oubliera. Et je t'ai dit, moi j'avais 7 ans, je connaissais déjà Obani, 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 So. Donc plein d'autres chansons que j'interprète, par exemple, les Renlots, les Renlots, les Renlots, tout ça. C'est Josimas, ce sont des chansons que, elle a laissé quelque chose qui permettra de ne jamais l'oublier. Voilà. Merci Victor Clett. Sous-titrage Société Radio-Canada